bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous offre encore une fois un extrait d'une formation donc c'est un extrait de la formation de nail art donc c'est une formation très 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 complète avec une centaine de nail art différents donc vous allez vraiment devenir une pro du nail art si vous choisissez d'intégrer cette formation alors cette formation est accessible seul ou alors aussi sous forme de pack avec la formation de base ou la formation aux formes artistiques vous allez d'ailleurs pouvoir faire un pack prendre un pack avec les trois formations et là c'est super intéressant niveau tarif donc c'est vraiment voilà et en plus on peut le lycée sur plusieurs mois puisque toutes les formations sont réglables en 12 fois donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un effet marbré avec donc du doré vous montre d'un petit peu plus près donc je vais vous apprendre à faire cela sur vos ongles et donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode qui est très demandé par les clientes donc si vous aimez vraiment cet effet là n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout je vous explique aussi donc à la fin vous verrez voilà les le travail de mes élèves j'aime bien après chaque vidéo vous montrer les photos des réalisations de mes élèves alors c'est toujours un peu les mêmes photos parce que sinon je dois tout refaire à chaque fois c'est un petit peu long et fastidieux par contre toutes les photos donc de mes élèves alors bien sûr je peux pas toutes les mettre mais de nombreuses photos de des réalisations de mes élèves sur le groupe sont présents sur ma chaîne instagram donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône instagram qui se trouve peut-être là en haut il me semble donc regardez à droite ou à gauche il ya un petit icône instagram vous cliquez dessus vous vous abonnez et puis comme ça vous voyez au fur et à mesure toutes les réalisations de mes élèves j'aime beaucoup les mettre en avant parce que je trouve qu'elles font un travail extraordinaire en un an certaines ont eu une progression que j'ai eu moi même en dix ans donc je trouve ça juste incroyable je suis extrêmement fier de j'ai envie de dire mes bébés parce que voilà c'est on m'appelle souvent la maman sur le groupe et c'est un petit peu comme comme mes enfants alors j'ai un petit cil dans l'oeil bah c'est c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur de les mettre en avant puisque elles réussissent vraiment très très bien je suis très très fière d'elle n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne également si c'est pas encore fait et puis de partager cette vidéo ou d'autres vidéos si voilà si vous estimez que ça peut aider quelqu'un si vous trouvez que mes vidéos sont de bonne qualité j'essaye vraiment de faire en sorte qu'elle soit de mieux en mieux donc j'essaye de m'améliorer à chaque fois de de progresser un petit peu pour toujours aller plus loin pour vous apporter toujours un meilleur contenu mais n'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous voulez voir donc je les ferai avec très très grand plaisir n'hésitez pas aussi à voir mes vidéos où je parle de succès de confiance en soi tout ça puisque pour moi c'est quelque chose d'essentiel dans dans la réussite voilà si vous voulez accéder à une de mes formations gratuites n'hésitez pas donc c'est juste sous sous cette vidéo je suis un petit peu fatigué il est à peu près 11 heures donc il n'y a pas il n'y a pas d'horaire j'aime vous faire des vidéos j'en ai déjà fait neuf aujourd'hui donc voilà je suis un petit peu fatigué j'ai un petit peu les yeux qui coulent je me suis vite fait remaquiller mais vraiment ça se voit que je suis fatigué là je vais bientôt aller me coucher mais je vais donc vous laisser tout de suite avec cette vidéo dites moi en commentaire si elle vous a été utile dites moi en commentaire également si vous avez envie d'en apprendre plus sur le nail art ou sur sur les bases finalement si vous avez envie de vous lancer dans ce métier ou si vous avez envie de vous perfectionner dans ce métier et donc si vous avez des questions bien sûr j'y réponds avec très très grand plaisir mais d'abord cliquez donc juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos sur informations sur les formations pour que vous puissiez donc accéder à toutes les infos j'ai mon chat qui est à côté de moi je vous montre voilà smoothie elle est tout le temps à côté de moi quand je fais les vidéos des fois elle me saute sur la table donc je suis obligée de recommencer mes vidéos là elle veut pas montrer ses beaux yeux bleus en même temps j'ai une grande lumière devant moi tu dis bonjour elle est un petit peu timide elle fait pas des vidéos très souvent et là j'ai naïa à côté de moi qui vient aussi et voilà sa petite fille naïa comme ça vous aurez vu ma petite famille alors j'ai encore une petite fille de quatre ans et puis deux petits chihuahuas on est une grande famille voilà ça vous aurez vu les coulisses aussi un tout petit peu je vous remercie d'avoir regardé donc ce début de vidéo et je vous laisse tout de suite avec donc la vidéo sur bien sûr le marbré effet doré mais bien sûr vous pouvez rajouter de l'argenté à la place du doré si vous préférez merci beaucoup à très bientôt bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un effet marbre voilà avec un petit peu de doré vraiment un effet je trouve très sympa donc je vais vous montrer comment faire ça sur mon pouce alors au préalable bien sûr j'ai fait une forme en amende moderne donc c'est une forme artistique et maintenant donc par dessus je vais appliquer mon semi permanent blanc donc si vous voulez réaliser ce type de forme artistique j'ai fait une formation spécifique forme artistique où pourrait apprendre vraiment tout ce qu'il existe en différentes formes donc voilà quand vous voyez les amandes russes les amandes gothiques les stiletto les style age ça c'est moins répandu les maréline des choses plus simples ballerines les ballerines pinché aussi enfin voilà plein de plein plein de formes différentes et bien tout cela on l'aborde dans la formation de forme artistique donc voilà là j'avance très très prudemment vers ma cuticule voilà la première couche n'est jamais 100% opaque c'est pour ça que je vais en rajouter une seconde tout à l'heure donc là je m'approche assez près mais on va dire que si si je m'approche pas plus c'est pas plus grave puisqu'il y aura forcément une deuxième couche après voilà toujours bien faire les angles et c'est parti pour catalyser pendant environ une minute voilà mon ongle a catalysé je vais à présent appliquer une seconde couche donc là normalement ça va un petit peu plus vite que la première le but c'est vraiment que ce soit bien opaque si encore une fois ce n'est pas bien opaque ça peut venir de deux choses soit que votre produit est mal mélangé donc là il faudra bien bien le secouer ou alors c'est que vous ne mettez pas assez de produits et dans ce cas là soit il faudra en rajouter soit si vous avez peur que ça coule ou quoi que ce soit vous pourrez mettre une troisième couche j'avance toujours prudemment vers la cuticule tout là je travaille de ma mauvaise main c'est d'aller un tout petit peu plus loin c'est toujours d'aller un petit peu plus loin là en l'occurrence je suis allé un tout petit peu trop loin ça arrive simplement je vais venir retirer très délicatement mon semi permanent j'essaie vraiment d'en conserver un maximum donc je passe vraiment au ras de la cuticule pour vraiment vraiment enlever juste ce qu'il faut aïe 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 c'est quand on veut faire trop bien nous on fait des petites bêtises on remettre un tout petit peu et voilà on va à nouveau le laisser catalyser pendant une minute voilà l'ongle à catalyser je vais maintenant appliquer directement la finition le base et finition alors là vous vous dites peut-être oh là là mais qu'est ce qu'elle nous fait nathalie pourquoi est ce qu'elle applique la finition tout de suite et bien je vais vous montrer pourquoi je l'applique comme si j'appliqué une finition finalement sur ma couleur on met pas trop de matière on essaye vraiment d'enlever un maximum on enlève vraiment tout le surplus pourquoi parce que je ne veux vraiment pas que ma finition coule entre temps puisque là on va faire une petite étape avant de catalyser même deux petites étapes donc faites attention que là que ce soit bien fait éventuellement passer aussi sur les contours après moi j'aime bien relimer sur les contours donc voilà je le barre pas toujours très très bien maintenant je vais prendre un pinceau fin de nail art plutôt long le vernis semi-permanent noir et en est et je vais venir récupérer un petit peu de semi-permanent sur mon pinceau vous voyez il y en a vraiment très très peu et ensuite donc je vais venir faire les formes donc deux de mon marbre donc j'appuie plus ou moins oui ce que j'ai fait j'ai plus ou moins appuyé plus ou moins tourné le pinceau et ensuite je repars plus ou moins du centre comme si finalement on allait faire comme si le marbre repartait de la partie la plus sombre donc essayer de trouver un endroit vers le centre qui est un petit peu plus sombre et on repart de là faire encore une fois une autre forme il faut vraiment que ce soit pas précis du tout si votre forme est précise ce sera vraiment pas joli et ensuite ce sera à vous donc de voir vers où vous voulez faire partir si vous voulez en avoir plus ou moins je vais en remettre un tout petit peu à ce stade c'est déjà pas mal mais c'est pas encore parfait donc ce que je vais faire c'est que je vais légèrement finalement venir donc grossir certains endroits venir le rendre un petit peu plus flou un petit peu moins nette partout ça me semble un petit peu trop trop nette je viens le bouger un petit peu et quand ça me semble pas trop mal je vais venir prendre mes pigments dorés que vous retrouverez également sur le site donc je vais bien nettoyer mon pinceau et je vais venir juste récupérer quelques pigments avec la pointe du pinceau il n'a même pas besoin de prendre de gel parce que ils tiennent très très bien et on va venir en mettre juste à certains endroits pas de manière trop précise c'est d'en prendre vraiment des pas trop grands et placer les plutôt sur les zones qui sont un petit peu noir un petit peu plus grande vous pouvez faire un petit peu le long le long de notre trace et hop j'aime bien en remettre un petit peu au milieu alors j'aime pas quand c'est trop droit donc du coup je bouge un peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qui finit un petit peu plus joliment je vais rajouter juste un petit peu de noir juste là là vous voyez que c'est vraiment très très foncé du coup je vais vraiment bien repasser dessus merci et N'hésitez pas à travailler jusqu'à ce que vous ayez le résultat souhaité. Je ne veux vraiment pas que ce soit net. Donc je le travaille bien pour avoir vraiment un effet pas trop net. Et là, quand ça vous plaît relativement bien, on va peut-être venir comparer justement avec l'autre côté pour voir si on a quelque chose qui nous convient. Alors là, il y a carrément des... Voilà, il y en a qui se sont rajoutés un peu par-dessus. Il faudrait que je le nettoie après. Alors là, il est arrivé, ce que je redoutais, c'est que ça a coulé un petit peu dans la cuticule, enfin sur le côté. C'est que malgré mes précautions, il y en avait quand même un tout petit peu trop. Donc j'enlève vraiment, vraiment bien le plus possible. On n'arrive pas toujours à tout enlever, donc il faudra vraiment repasser après un coup avec la lime sur les côtés. Surtout, ce qui est important, c'est dans la cuticule, qu'il y en ait le moins possible. Vraiment pas qu'il y ait de décollement après. On passe bien, bien, bien dans la cuticule, sur les côtés, pour enlever vraiment un maximum. Et très rapidement, on va venir le catalyser. Voilà, l'ongle a catalysé pendant deux minutes. On peut à présent enlever le film de dispersion. Et comme je vous l'avais dit, on va repasser un coup sur les contours pour bien refaire la forme. Si vous avez tendance à avoir des décollements, évitez quand même. Moi, je n'ai jamais de décollement sur moi, ou très rarement. Donc je peux me permettre finalement de relimer ensuite ma forme pour qu'elle soit vraiment nickel. Voilà, on va en profiter aussi pour décoller le gel de la peau. Voir bien, finalement, le limer à ce moment-là. Faites très, très attention de ne pas limer l'ongle. Le vernis semi-permanent blanc qu'on vient de mettre. Ce serait quand même dommage. Donc très, très délicatement, vous passez sur le contour. Alors, sur vous-même, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur de bien limer, de bien limer fort. Sur cliente, par contre, allez-y plus doucement. Il faudra vraiment lui demander si ça va, si ça lui fait pas mal quand vous limez. Parce que c'est quand même des endroits délicats. Et voilà, donc, le résultat final. Vous voyez que tout tient, même quand je passe le cleaner par-dessus. Voilà l'effet marbré. Que finalement, j'aime beaucoup. J'avais essayé un effet marbré sans le doré. Et franchement, ça faisait moins joli. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu sur la surface. C'est simplement qu'en manipulant, en fait, les petits pigments, faire très attention, même si votre gel est catalysé, est dégraissé et tout, ça peut retomber dedans. Moi, voilà, c'est une catastrophe. J'en ai sur tous les ongles. Donc, faites bien, bien attention de ne pas les prendre trop sur les ongles. Moi, j'ai fait tomber mon pot hier par terre. J'ai dû tout ramasser à la main. Et c'est pour ça que j'en ai finalement un petit peu partout qui reste dedans. C'est une catastrophe. Mais bon, je pense qu'à force de prendre des douches et de se laver les mains, ça partira. Enfin, j'espère. Parce que là, honnêtement, j'ai beau gratter, ça a du mal à partir. Bon, petit à petit, ça commence à partir. Mais il faut que j'évite de ne pas en prendre en main. Mais voilà le résultat. Donc, j'espère que ça vous plaît. Puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501